Kingdom Come Deliverance est à l'origine un jeu vidéo financé sur Kickstarter en 2014 et dont le concept d'origine était assez ambitieux. Réussir à faire vivre au voueur une aventure épique et inoubliable en le faisant incarner un paysan illettré du Saint-Empire romain au XVe siècle. Les prétentions du titre étaient gigantesques. Un monde ouvert et libre designé à la main, des PNJ autonomes, un système de réputation, une économie, mais surtout, pour citer la page de campagne, pas de dragons, pas d'elfes à moitié nus et pas de quêtes génériques. Bref, la vie, la vraie. Malheureusement, celui que l'on appellera bientôt KCD, les initiales du jeu en anglais, va dès sa sortie se heurter à la réalité de la vraie vie de développeur avec une réception particulièrement mitigée. Comme la quasi-intégralité des jeux vidéo financés sur Kickstarter, le premier titre du studio Warhorse sortira dans un état catastrophique, mal optimisé, instable, plein de non-sens et de quêtes buggy. Il faudra des années de travail et un dévouement infaillible du studio tchèque pour faire que KCD retrouve enfin son public et brille à la hauteur de ce que ses backers en attendaient. S'il n'y a ni magie ni vampire dans le jeu, on trouve une vraie satisfaction à vivre la vie d'un jeune homme au début des années 1400. Car dans Kingdom Come Deliverance, tout est simulé, ou presque. La faim, la fatigue, l'illettrisme, la saleté et le fait que les gens vous jugent si votre hygiène laisse à désirer. La justice, les classes sociales, la réputation, le combat, vous l'avez compris, il est presque aussi épique de finir une journée sans mourir de faim dépouillée par des bandits de grand chemin que d'accomplir la quête principale du jeu. Ambitieux mais aussi travaillé, KCD se dote d'un codex reprenant de nombreux faits et anecdotes historiques, et dans sa vision, comme dans son côté parfois maladroit, il reste un véritable OVNI vidéoludique. Quand j'ai entendu parler pour la première fois d'une version board game de ce jeu, j'ai tout d'abord eu du mal à savoir à quoi m'attendre. Cette année a été riche en adaptations poussives de licences, et après avoir été échaudé plusieurs fois, j'avais franchement peur de ce que j'allais recevoir. Pourtant, je préfère vous prévenir tout de suite, si vous êtes amateur d'aventures, de monde ouvert et de jeux de rôle sur plateau, sachez qu'après la campagne de Kingdom Come Deliverance The Board Game, il y a un paquet de jeux qui vont pouvoir aller se rhabiller. Accrochez-vous bien, donc, puisque nous sommes partis pour une demi-heure de tambours et trompettes. Le prototype de la boîte de KCD s'accompagne d'une lettre de deux des auteurs, lettre dans laquelle il revendique d'avoir préservé la philosophie du jeu d'origine. Je cite « Point de magie, point de dragon, point de zombies ni de mutants, juste une bonne dose de chaos dans la bohème du XVe siècle ». Et c'est bien là le défi que se sont lancés Marek, Martin et Yann, créer un vrai jeu de plateau tout en restant fidèle à un parent vidéoludique particulièrement riche en interactions et en possibilités. A cette fin, et c'est la première information majeure, KCD est un jeu qui nécessite le concours d'une application. Il sera donc forcément tentant d'aller faire des parallèles avec ce que propose Lucky Duck Games et même Awoken Rims dans sa façon de traiter et de dématérialiser la narration. Cependant, je tâcherai de limiter ces comparaisons au maximum pour que cette vidéo reste bien une review du jeu de Board Cubator et non pas un comparatif. Alors du coup, de quoi on parle ? Kingdom Come Deliverance The Board Game est un jeu d'aventure narratif coopératif pour 1 à 4 joueurs, vous proposant d'incarner un Kidam vivant dans la bohème du début du XVe siècle. Situé dans ce que l'on appelle alors le Saint-Empire Romain, la région est en proie à de nombreuses tensions au sein et hors de ses frontières. Le titre reprend les principes du genre avec des figurines, des tuiles à révéler à mesure que l'on explore, tout un tas de cartes objets et, je l'ai dit, une application. Vos parties seront découpées en chapitres dont je n'ai pu essayer que le premier, Board Cubator promet que le produit final comportera plusieurs histoires distinctes. Comme dans tout bon jeu d'aventure, chaque joueur sera doté d'un plateau personnage sur lequel je m'attarderai plus tard mais qui reprend tout ce que l'on pourrait en attendre. Vos statistiques, indiquant le nombre de dés spéciaux que vous pourrez lancer, vos points de vie, d'endurance et d'action, votre discrétion ainsi que certains marqueurs sociaux, ceux qui ont déjà joué aux jeux vidéo doivent commencer à me voir venir, et enfin les connaissances que vous accumulerez. Tout autour de ce plateau seront posés vos objets, votre équipement ainsi que les compétences que vous débloquerez. Si j'ai pu critiquer ce choix concernant d'autres adaptations vidéoludiques, le fait ici de reprendre le style graphique et les icônes du jeu est du plus bel effet. Après une introduction et une mise en place dictée par l'application, qui, c'est à noter, est intégralement doublé, chaque joueur va découvrir une lettre qui lui a été adressée. Ce genre de petites attentions, qu'affectionne beaucoup Awaken Rims parmi d'autres, permet de s'approprier rapidement son personnage et, pour les plus relistes d'entre nous, de définir notre façon de vouer. Chacun des chapitres vous donnera un objectif à la fois clair, retrouver quelqu'un par exemple, mais pas particulièrement précis, dans cet exemple on ne nous dira pas où ni comment retrouver cette personne. Cela sert en fait une mécanique assez noble, qui est qu'il existe toujours au moins deux façons de réussir un chapitre, au moins deux quêtes principales parmi lesquelles choisir, en fonction à la fois des compétences de vos personnages mais aussi de la situation, qui, nous allons le voir, évolue en permanence. S'ajoutent à cela de nombreuses quêtes secondaires, ayant pour but de donner l'envie aux joueurs d'explorer l'univers et d'approfondir l'histoire en échange de récompenses, exploration facilitée par le fait qu'il n'existe aucune limite de temps à une partie, même si des événements cruciaux vont se produire et se résoudre autour de vous, que vous interveniez ou pas. Dans son concept, l'application de Kingdom Come Deliverance est sensiblement moins intrusive que ce que l'on va retrouver dans un Destiny's ou un Erune. Si elle est là pour raconter l'histoire et résoudre les tests, si elle va ponctuellement déclencher des événements imprévus, les dialogues et autres actions possibles sont matérialisés sur le plateau, ce qui laisse donc le loisir au joueur de se concentrer sur ce qui se passe sur la table. L'éditeur recommande d'ailleurs qu'une seule personne s'occupe des interactions avec l'application, et c'est un vrai plus que de ne pas avoir à faire tourner le téléphone autour de la table entre les tours. Vous l'aurez remarqué si vous pratiquez les jeux du genre, tout dans KCD est plus grand. Tuiles, figurines, jetons… Ce gigantisme assumé, s'il risque de faire grimper le prix du pledge, permet surtout une lisibilité inégalée, une grande immersion, le mot reviendra souvent, et bien sûr la possibilité de poser de nombreux éléments sur la carte afin d'avoir recours le moins possible à l'application. Afin d'étudier plus précisément ce que propose KCD, découvrons ensemble ce qui compose un tour de jeu. Pendant un tour, les joueurs, dans l'ordre qui leur convient, vont pouvoir mettre à profit leurs compétences. Ce qui nous intéresse ici ce sont bien sûr les points d'action, limités à 3 par tour plus 1 éventuellement économisé au tour précédent, l'endurance, qui sert essentiellement à relancer CD ou à courir plus vite, et les points de vie, qui conditionnent la défaite du groupe si l'un des personnages arrive à 0. La première action possible est évidemment de bouger. Vous pourrez vous déplacer d'une fuille par point d'action dépensé, plus une au prix d'un point d'endurance. Nous le verrons bientôt, certains endroits sont dangereux ou inaccessibles, et découvrir les tuiles qui vous entourent vous demandera souvent d'utiliser une action. L'environnement est pensé à la manière de The Dark Quarter, dans le sens où autour des lieux dans lesquels vous progressez vont se trouver des plans rapprochés, sorte de zoom dans une pièce ou un bâtiment, afin de projeter l'action au plus près des personnages. Ce changement d'échelle peut surprendre à certains moments, tant l'intérieur d'une maison juste à côté d'un chemin semble être une erreur d'assemblage, mais dans la pratique il est vraiment confortable de pouvoir prolonger son aventure quand on se trouve dans un bâtiment, au lieu de simplement devoir l'imaginer comme c'était le cas dans Tainted Grail par exemple. La deuxième action possible est l'interaction, et elle peut prendre plusieurs formes. Heureusement Bordcubator a su produire un système simple et visuellement assez plaisant, vous voyez plutôt. Régulièrement lors d'événements ou lors de la mise en place de tuiles, l'application vous demandera de placer des jetons indiquant qu'une action est possible à l'endroit donné. Sa couleur indique la statistique testée, et la présence d'un point d'exclamation vous informe qu'effectuer l'action pourrait vous faire remarquer par les gardes ou la population locale. Quand vous souhaitez effectuer l'une de ces interactions, il vous suffit de la sélectionner dans l'application, de lui indiquer votre nombre de réussites afin d'en connaître le résultat. Le jeu a la grande sagesse de vous faire retirer les jetons en action dès qu'ils sont tentés, ce qui veut dire que quel que soit votre résultat, quelque chose va se produire, et que vous ne vous retrouverez pas à retenter la même action 6 tours d'affilée, parce qu'elle conditionne votre progression dans l'histoire. Les tests de compétences sont tous effectués de la même manière. Vous lancerez par défaut 6 dés blancs neutres, comportant une seule face de réussite. Vous pouvez remplacer autant de ces dés que vous voulez par des dés colorés, spécialisés, offrant de meilleures chances de succès. Ici, si j'essaye de pousser un rocher, j'ai tout intérêt à remplacer deux de mes dés blancs par un des rouges et un des verts, puisque je dispose d'un point de compétence en force et en agilité. En plus des phases de réussite simples, les dés de couleur sont dotés d'icônes qui leur sont propres et qui peuvent vous permettre de déclencher des compétences ou d'activer des objets. Mais je l'ai dit, certaines de ces actions risquent de vous faire remarquer et la discrétion est l'une des mécaniques centrales du jeu de Bordkubator. Dans le scénario auquel j'ai joué, la plupart des soldats et autres troupes qui vous entourent sont méfiantes, voire hostile à votre égard. Même si le combat n'est jamais interdit, il est plus que risqué au début du jeu et éviter d'attirer l'attention sera au centre de vos préoccupations. C'est l'un des moyens trouvés par l'éditeur pour vous permettre d'explorer le monde sans contrainte de temps et sans pour autant vous donner les moyens de tout faire et de tout essayer. Au fil de l'aventure, les événements autour de vous vont se multiplier, les PNJ vont se déplacer et il vous faudra calculer au plus juste le ratio risque-intérêt des actions les plus audacieuses. Les soldats ennemis ont tous un niveau de vigilance par défaut, de jaune à rouvres, celui-ci étant modulé par vos marqueurs sociaux, comme votre saleté ou votre réputation, ainsi que par les événements, car je vous l'ai dit, la plupart des personnages dans Kessidi ont leurs objectifs propres et interagissent entre eux. En développant votre personnage, vous débloquerez pendant la campagne des moyens de contourner ces difficultés, que ce soit en vous déplaçant furtivement, en devenant un as du baratin, ou encore un assassin silencieux. Cependant, n'oubliez pas que l'application ne sert pas juste à sortir des événements de son chapeau, qu'elle a une mémoire et que la plupart de vos actions auront de réelles conséquences. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'un des piliers du gameplay de Kessidi est de toujours mesurer l'intérêt d'effectuer une action risquée, ainsi que votre capacité à combattre ou à fuir si les choses ne se passent pas comme prévu. De nombreuses actions se secondaires ou gratuites seront également possibles durant votre tour, comme aider l'un de vos alliés, gérer votre inventaire ou faire évoluer votre personnage, notion sur laquelle nous reviendrons. Je fais un petit détour par la section combat, qui met encore une fois en lumière l'intérêt d'avoir une application, mais aussi l'intelligence avec laquelle elle est implémentée. Si les affrontements peuvent être vus comme des tests de compétences classiques, ceux-ci sont particulièrement dynamiques. En effet, au fil des échanges avec votre adversaire, celui-ci va commencer à s'épuiser, rendant léger pour toucher de plus en plus facile pendant le tour. C'est d'une efficacité et d'un réalisme implacable, car cela veut dire que même un gigantesque ennemi, très expérimenté et bien équipé, restera vulnérable aux assauts de 3 ou 4 personnages le harcelant à tour de rôle. Cela change des travers classiques des 2 zone crawlers, qui ont souvent du mal à simuler le fait qu'un groupe est un avantage sur un adversaire seul, même costaud. Vous pourrez donc vaincre un ennemi à l'usure, en faisant équipe intelligemment avec vos partenaires. Bien sûr, celui-ci pourra appeler des renforts, le bruit pourrait attirer d'autres gardes, mais nul n'est intouchable dans KCD et même vos adversaires peuvent saigner. Quand tout le monde aura effectué ses actions, une étape cruciale prend place avant le début d'un nouveau tour. D'abord, vous allez récupérer votre endurance et vos points d'action. Attention cependant, il en va de même pour les adversaires que vous combattez, eux aussi reprendront leur souffle et seront donc de nouveau un peu plus difficiles à abattre par la suite. Ensuite, l'application reprend ses droits et fera l'inventaire de tout ce qui se déroule sous vos yeux. Il y a là plusieurs éléments à prendre en compte. D'abord, chaque PNJ est doté d'une intelligence artificielle sommaire et d'un but propre, qu'elle tentera de poursuivre tant que vous n'interférez pas avec elle. Le meunier cherchera sa fille, les gardes se battront à l'auberge, le marchand poursuivra sa route vers le village. Point particulièrement intéressant, ces événements se dérouleront même si vous ne les voyez pas de vos yeux. Il ne sera pas rare que l'application fasse sortir un personnage de la zone que vous avez découverte, comme si un acteur retournait en coulisses, mais ce personnage ne disparaît pas pour autant. Les interactions et les mouvements sont simulés sans vous être révélés, et si vous voulez vraiment savoir où le maire est parti cacher son magot, vous feriez bien de le suivre avant qu'il ne soit trop tard. En résulte donc un fourmillement de vies et de possibilités, le but étant bien sûr de générer des dilemmes chez les joueurs et l'impression assez réaliste de ne pas pouvoir tout faire ni être partout. Les quêtes secondaires, au-delà de ce qu'elles peuvent potentiellement rapporter, vont souvent bien plus loin que simplement cueillir trois fleurs ou retrouver la hache du bûcheron. Allez-vous sauver le jeune garçon molesté par des brigands ? Si oui, dépêchez-vous car il semble mal en point. Mais si vous décidez de le faire, peut-être devrez-vous laisser un autre joueur maladroit se battre seul contre un garde en colère, et vous ne saurez jamais où l'aubergiste est parti cacher la clé de sa réserve. En plus d'accentuer la revoibilité d'un titre aux proportions déjà épiques, cette abondance d'événements et de choix entraînera sans aucun doute de nombreux débats autour de la table, faisant que ce titre, malgré son application, mérite plus que jamais son appellation de jeu de société. Si je suis instantanément tombé sous le charme de Kingdom Come Deliverance, de son histoire, de son ton, de ses aventures, rapidement je me suis demandé si cette affection n'était pas due au fait que je sois un grand fan du jeu vidéo. En effet, si vous avez apprécié votre séjour vidéoludique en bohème, il y a peu de sens que vous restiez insensible aux fans-services proposés ici. De la sensation d'un carnet des gens ordinaires pour qui rien n'est acquis d'avance, à la gestion de la suspicion et des marqueurs sociaux, de la réputation au nombre de compétences à débloquer, de l'alchimie à l'usure des objets ou à la simulation de votre degré d'alcoolémie, tout y est, et même un peu plus. Ces notions sont intégrées sous la forme de marqueurs simples n'alourdissant jamais le gameplay. J'ajoute que l'une des idées les plus ingénieuses du jeu vidéo, qui était que si votre personnage ne sait pas ou mal lire, les textes affichés en jeu sont tous incompréhensibles, est reprise dans le jeu de plateau, avec le même artifice des lettres mises dans le désordre. Kingdom Come Deliverance, c'est donc l'un des jeux que je vais attendre avec le plus d'impatience en 2023, malgré quelques maladresses, mais surtout grâce à une grande intelligence dans sa conception. Avant toute chose, l'application sert un but. La narration, en anglais tout du moins, est magistrale, et la bande-son comme les musiques rythmant vos visites des divers lieux réussit à être pertinente mais discrète, n'entraînant jamais de lassitude même quand vous passez plusieurs minutes au même endroit. Le concept de PNJ doté d'objectifs propres, qui avait fait le succès du jeu vidéo Skyrim, est la raison d'être de ce support numérique, qui crée une passerelle d'une rare justesse entre la simulation d'un monde, derrière l'écran, et le gameplay en lui-même qui reste bel et bien sur la table entre les joueurs. Les World Events, événements de monde, ont un sens, suivent une trame, et si celle-ci ne vous paraît pas évidente, c'est simplement que vous n'étiez pas au bon endroit au bon moment au début de celui-ci, et non que l'application s'est trompée de script. J'insiste encore une fois, l'application de KCD n'est pas un simple narrateur, c'est un véritable maître de jeu qui, bien loin de simplement compter les points ou générer des événements aléatoires, donne une cohésion rarement vue au monde dans lequel vous évoluez. Cette cohérence et cette impression de vie sont renforcées par la présence des grandes tuiles d'environnement que vous remplacerez au fil de l'évolution du monde, monde rempli de personnages vacants à leurs occupations. Evidemment, cette immersion a un prix, et tout n'est pas forcément évident quand on se lance dans l'aventure. Le livret de règles est particulièrement imposant, une cinquantaine de pages dans la version prototype, mais cela prouve justement que c'est bien nous voir de maîtriser les principes et d'interagir avec KCD, et que l'on n'est pas face à une histoire dont vous êtes le héros animé par un ordinateur. Cette volonté de laisser la plus grande place possible au gameplay physique peut aussi avoir ses travers, comme le fait de devoir poser divers jetons et cubes sur les socles des figurines pour mesurer humeur et point de vie. Cet aspect aurait pu être géré par l'application pour éviter les preuves d'adresse que peut être le fait d'empiler des petits marqueurs sur une figurine, puis de la déplacer sans rien faire tomber. Cependant, rassurez-vous, tout dans KCD est beaucoup plus grand que dans les autres jeux du genre. Les grandes cuiles de la carte accueillent sans aucun problème de nombreux personnages et jetons, personnages qui eux aussi sont d'une taille suffisante pour vraiment exister, contrairement à d'autres titres qui demandent presque une pince à épiler pour les manipuler. Encore un mot sur les jetons. La sensation de Deluxe, même sur ce prototype, est flagrante. Les pièces du jeu sont magnifiques et renvoient au monde vidéoludique sans jurer dans le décor médiéval. L'ingéniosité avec laquelle le jeu introduit un arbre de progression et d'évolution riche et complexe mérite d'ailleurs d'être remarqué. Vous pourrez utiliser des jetons de la même couleur pour augmenter la statistique qui leur est liée, ou utiliser les jetons se trouvant dans le même cadran afin de vous spécialiser dans un domaine en particulier. On a là une sensation de level up très vidéoludique avec le choix d'augmenter ses statistiques générales et donc son nombre de dés de couleurs pour les tests ou ses compétences grâce à Descartes. Petit bémol à ce sujet, les points de compétences que vous pouvez obtenir quand vous tentez une action qu'elle soit réussie ou non, sont attribués aléatoirement par l'application. Je me suis rendu compte lors de ma deuxième aventure qu'il était possible que le jeu soit beaucoup plus facile si chaque action élémentaire en début de partie vous rapporte de l'expérience. Ce facteur chance dans la possibilité que vous avez de développer votre personnage très tôt pourrait entraîner une frustration chez les plus malchanceux. Pour finir sur les points négatifs, s'il n'est pas complexe ni simulationniste, KCD peut être un peu revêche dans son réalisme. Une grande partie des mécaniques tournent autour de la discrétion du fait de ne pas être repérée à un point où cela peut devenir contre-intuitif. Vous incarnez un simple paysan sans histoire et certains passages vous donnent l'impression de jouer à Assassin's Creed et d'avoir votre tête mise à prix dans le monde entier. C'est le seul vrai point noir d'un titre qui mise beaucoup sur l'immersion, il est souvent impossible de déambuler simplement dans les rues sans devoir se cacher derrière une porte ou affronter un soldat mal luné, d'autant que les combats du jeu sont particulièrement punitifs en début de partie et que les possibilités de se soigner sont très limitées. Heureusement, même en cas d'échec, la rejouabilité du titre est immense puisqu'il vous sera impossible de suivre et de résoudre tous les événements qui vous seront présentés en une fois. Avoutez à cela les fois multiples pour résoudre chaque quête et il y a fort à parier que votre deuxième tentative du même scénario n'aura que peu de choses en commun avec la première. En outre, les combats dont je vous ai épargné l'explication pour ne pas rallonger la review sont élégalement simulés de la même manière que dans le jeu vidéo. Les enchaînements sont possibles et vous disposerez même de dés propres à certaines armes. La sensation d'exploration et de liberté ressentie ici est sans égale, d'abord parce qu'il n'y a pas une seule façon de faire les choses, mais aussi parce que les événements et les choix que vous ferez ont un sens, des conséquences et que vous aurez vraiment l'impression de laisser votre marque après être passé. Comme dans le jeu vidéo, comme dans tout bon jeu vidéo en général, vous serez ébahi presque dépassé par le volume de choses qui se passent autour de vous, par le nombre de possibilités, par les chemins si différents que votre personnage pourra prendre. Bref, si aujourd'hui pour beaucoup le fait de baquer dépend malheureusement du prix du pledge, il me paraît inconcevable pour tout amateur d'aventure de ne pas au moins visiter la page de campagne de Kingdom Come Deliverance, un projet qui, et ce n'est pas le seul ce mois-ci, est quasiment certain de finir dans mon top 10 des meilleures campagnes de l'année. C'est la fin de cette review de Kingdom Come Deliverance The Board Game, mon deuxième gros coup de cœur de cette rentrée dont la campagne commence le 12 septembre. Je vous donne rendez-vous très vite pour continuer à explorer l'actualité bouillonnante des semaines à venir. D'ici là, portez-vous bien, salut !